Bien-aimés, peuple du Seigneur, bonjour et bonne célébration de la Sainte-Sainte. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne lèverez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ces paroles de Moïse prononcées à l'attention d'un peuple d'Israël. Abbas Soussi est très profondément effrayé d'y voir ébranler entre des obstacles humainement et surmontables. Nous inspire le thème de méditation suivant, le silence de la foi. Le silence de la foi. Par silence, il faut entendre l'attitude de quelqu'un qui ne parle pas, de quelqu'un qui se tient. Je dis bien de quelqu'un qui ne parle pas ou de quelqu'un qui se tient. Il y a une différence. Quelqu'un qui ne parle pas, il ne peut pas parler parce qu'il n'a rien à dire. Ou bien parce qu'il refuse de dire ce qu'il a à dire. Mais quelqu'un qui se tient a forcément quelque chose à dire, mais préfère ne pas me dire. La foi quant à elle est définie comme étant pour faire l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. croix et silence rime en phase. Parce que si le silence est l'attitude de quelqu'un qui préfère se tient, quoi qu'il y en a à dire, le silence traduit alors aussi une assurance certaine, une confiance certaine, soit en soi-même soit en quelqu'un d'autre. Le silence traduit donc la foi et c'est bien le cas pour ce qui est de ce passage de l'Exode chapitre 14 au verset 1 à tort. Le silence de la foi. Mais cette attitude que Moïse demande et réclame de la part du peuple d'Israël n'est pas facile à adopter vu le contexte dans lequel se trouvent le peuple de Dieu. En effet, il faut que nous révisitions ensemble le parcours que retrace la portion du texte que nous venons de lire. Et les différents éléments qu'ils dégagent ou qu'elles dégagent cette portion du texte et qu'ils puissent nous permettre de cerner l'état psychologique de ce peuple de Dieu au moment où Moïse lui parle. Premièrement, le peuple est en esclavage en Égypte et à travers Moïse le peuple espère une libération. Mais le peuple a des doutes au vu de sa faiblesse d'une part et de la puissance des pharaons. Mêlée à son entourcissement, il ne peut pas laisser aller le peuple. Et le peuple semble avoir dit à Moïse. Regarde, laisse la paix là. On reste ici, on va travailler. Puisque l'auteur du livre le signale à travers la question que le peuple pose à Moïse. Nous n'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous préférons encore servir les Égyptiens que d'aller mourir de faim au désert. Et quand Dieu décide de libérer le peuple, il ne fait pas partir le peuple d'Égypte à Canard, la paix promise à travers l'isme du ciel. Chemin que je pouvais faire normalement à pied sec et en moins de temps. Il dit qu'on peut faire un détour et aller vers le sud de l'Égypte dans la région de la mer rouge. À Baal, c'est bon. Il dit à Égypte, vous allez y tenter. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu fait ce choix. Pourquoi vous envoyez là-bas, là où il y a des obstacles, beaucoup beaucoup comme ça. La mission en Russie, même à travers la mer, il y a le désert qui nous atteint avec tout l'objet que cela représente. Mais, Dieu lui-même donne la raison. Là, a dit à Éiroth, j'ai entourcié le cœur de Pharaon en Égypte et il va vous poursuivre avec son armée. Et cette situation vise quoi ? La manifestation de ma puissance et de ma gloire. Avant que tous les Égyptiens comprenaient que je suis seul, éternel. Faut-il choisir le chemin le plus long pour nous et le plus difficile pour que ta gloire se manifeste ? Pourquoi tu ne peux pas manifester ta gloire une fois en nous laissant donc partir ou pas nous repousser ? On arrive vite ! Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes comme dans une firme d'action. Il faut que l'acteur ne s'en sort jamais facilement. Il faut qu'il se batte, qu'il combatte, n'est-ce pas ? Par contre, on a l'impression qu'il va même déjà mourir. Mais après, il se relève. Parce que l'Asie est un combat. Est-ce qu'il y a des combats sans adversaires ? Comment notre foi s'exprimerait-elle si on ne fait pas face à un moment donné à l'adversité ? Il faut bien que nous rencontrions l'adversité. Que nous en durions des vicissitudes de la vie. Que nous rencontrions des difficultés sur notre chemin. Afin que la puissance de Dieu se manifeste. Si Dieu ne nous délivre pas de la maladie, de la mort. Si Dieu ne nous délivre pas des situations humainement insurmontables. Comment sa toute puissance s'exprimerait-elle ? Comment sa gloire se manifesterait-elle ? Et si nous, nous ne passons pas par ces moments difficiles. Ces périodes de vaches maigres, de traversées du désert. Comment Dieu va-t-il nous délivrer ? Et de quoi nous délivrera-t-il même ? Il faut bien que nous connaissions des moments difficiles. afin que lorsque le Seigneur nous en délivre, sa gloire sera manifestée. La vie chrétienne, la foi en Jésus Christ, n'est pas une immunisation. Elle ne nous met pas à l'abri des difficultés. Au contraire, elle suscite la foudre de Satan et qui va nous torturer par une panoplie de persécutions. Donc, le chrétienne n'est pas celui-là qui ne tombera jamais malade. Non, celui-là qui tombera malade, mais que le Seigneur relèvera de sa malade. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dû connaître la mort et que la toute puissance du Père s'est manifestée à travers sa résurrection dans l'heure des morts. Ça, c'est ça. Deuxièmement, le peuple d'Israël qui s'est donc conformé à l'orientation qui fait par le Seigneur à travers Moïse, arrive au campement, au lieu du campement appuyé à l'Europe, où il a la mer rouge devant lui. Et derrière lui se déploie l'armée de Pharaon. L'auteur ludique prend la peine de décrire l'arsenal de guerre que Pharaon a mobilisé. des chars et on dit même tous les chars d'Egypte avec des chevaux. Et dans ces chars et sur ces chevaux, il y avait des combattants en très grand nombre. Donc le bruit de guerre était assourdissant, effrayant. Et quand Israël entend tout ça et regarde devant lui, il y a la mer rouge. Nous sommes morts. Israël brille par Dieu l'attitude contre la victoire. D'un étonnement opposé de l'anneau. Premièrement, il crie à l'Eternel l'expression de la prière. Mais à côté de la prière, il brille aussi par des lamentations. Il est en train de pleurnicher, de se lamenter et d'agresser même Moïse le leader. Donc voilà, tu nous veux même au quoi ? Tu es venu nous trouver une autre chose tranquille en Egypte ? Vous voyez comment les hommes apprécient les oignons et les choses qui les mangent à l'Egypte. On était l'arabe et on mangeait nos oignons et nos eaux. Et on était bien. Et il demande à Moïse, est-ce que ce n'est pas ce qu'on a dit alors qu'on était à Moïse ? Pardon, laissez-moi ici. On ne peut pas aller là au quotidien d'Ameria. Voici donc, le pharaon est derrière, la mère est devant. Mon père, comment ? Nous aussi, comme chrétiens, il nous arrive des moments, je voudrais créer un mot, des moments didimatoires. C'est-à-dire des moments où nous nous comportons comme didimatoires. Nous nous affichions des faces. Une face qui semble exprimer notre foi et une autre qui exprime radicalement le contraire, donc notre incrédulité. En même temps, on prie Dieu. En même temps, si on a peur, on s'inquiète, on se lament, on s'agit. N'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai. Quand on prie, c'est qu'on se recommande à Dieu. La prière n'est pas en phase avec de la mancation. Non. Quand on prie, même si on se retrouve dans quelle situation, pas de la mancation. Israël aurait dû se limiter à l'essentiel. Ne pas se lamenter. Face à la difficulté, face à l'épreuve. Prions. Et cela suffit. C'est alors que Moïse va rassurer le peuple. Il m'a exprimé comme chrétien. Gardez quoi ? Le silence. Car l'Éternel ne tombe pas toujours pour nous. Bien aimé dans le Seigneur. Tant qu'on n'est pas mort, ma toux ne quitte pas la gorge. Dit un dicton populaire. Autrement dit, Tant qu'on est sur terre, notre foi sera toujours passée à l'épreuve de la souffrance. Mais les souffrances, les difficultés, les persécutions, les nécessités que nous rencontrons dans la vie de tous les jours sont les preuves de notre fidélité à Dieu. Si nous restons fidèles à notre Dieu, dans le silence de la foi, le Seigneur lui-même continuera de combattre pour nous. ne nous inquiétons et ne nous agitons donc pas. Car le Seigneur prend ce jour de nous. Déchargeons-nous simplement à ses pieds de tous nos poids et soucis. Et sa gloire sera manifestée, sa toute puissance et sa miséricorde nous seront accordés et à travers son action de salut et d'amour, nous serons délivrés, respectés et libérés. Gardons le silence et l'amour. Amen.